leader que vous vous nous a donné là c'est un leader qui n'aime pas la guinée ça c'est un c'est un idée qui n'a pas travaillé le pays ça c'est deux et vous êtes quitté dans ça un leader que vous 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 avez voté pour lui pour qu'il soit président pendant 11 ans on s'en sait pas un jour de la famille et pendant ces 11 ans la souffrance que le pays a vu souffrance que les populations ont vu jusqu'à maintenant là c'est là c'est la souffrance là qui continue et vous êtes sorti dans ça tous ceux qui se sont passés ça s'est passé devant vous tous ici ça s'est passé devant vous tous ici quand on aime son pays c'est pas comme ça on doit se comporter quand on aime un pays on doit dire la vérité moi je dis que l'ennemi du pays là c'est vous oui l'ennemi du pays là c'est vous parce que quand on aime son pays on doit faire des choses qui sont bonnes pas des choses qui ne sont pas bonnes alpha connaît que vous avez donné à la population il n'a rien fait pour la population il n'a rien fait au pays et vous même vous étiez là à regarder ça vous même vous êtes là à regarder ça moi aujourd'hui je supporte le président c'est nous d'aller je lui supporte 100% mais d'aimer si il est à la tête si il fait quelque chose qui n'est pas bon moi Elisabeth je vais sortir ici pour dire monsieur le président ce que vous avez fait là c'est pas bon au lieu de lui supporter dans quelque chose qui n'est pas bon la guinée c'est pour nous tous quand il dit à quelqu'un que je suis derrière toi ne regarde pas seulement l'argent tu dois corriger l'intéressé tu dois faire des choses qui sont bons pour pour que le nom de l'intéressé soit encore plus gros mais vous vous avez mis alpha condé devant vous juste pour votre poste pas pour lui guider de faire des bonnes choses vous avez guidé alpha condé à fait des vous avez supporté alpha condé sous ses sous ses malsos que mal gouvernance qu'il a fait et avec tous ses comportements qu'il a fait pendant 11 ans aujourd'hui nous on a tout fait pour qu'il quitte là bas aujourd'hui il n'est plus encore dans cette place c'est son premier ministre encore que vous allez prendre pour nous montrer que c'est votre leader encore c'est à dire les mêmes personnes qui ont géré la guinée pendant 11 ans qu'ils n'ont pas fait quelque chose qui ont torturé les populations nous tous on a vu ça ici si quelqu'un n'est pas honoré il faut chercher quelqu'un d'autre ou quelqu'un d'autre qui est bon qui peut vous honorer c'est très important c'est quelqu'un d'autre qui peut vous honorer pas les mêmes personnes qui ont gouverné pendant 11 ans ils n'ont rien fait vous vous allez venir encore prendre les mêmes personnes là pour qu'ils vont être encore devant nous ici qui va accepter ça et aujourd'hui à travers de leur comportement sale qu'ils ont fait pendant leur temps là ils sont maintenant devant la justice aujourd'hui vous voulez sortir pour leur supporter pour les supporter sous ça moi je vous demande est ce que vous aimez la guinée réellement est ce que vous aimez la guinée réellement c'est pourquoi tout votre tout le temps qu'ils ont fait ils n'ont pas construit vous préférez voler l'argent venir payer des maisons par là vous préférez prendre l'argent venir investir par là c'est les autres sans construire la guinée parce que quelqu'un qui aime son pays il doit guider son ami faisons ça faisons ça le temps que c'est le dalle a fait à côté de l'ansan a compté il a été premier ministre mais il faut voir le travail qu'il a fait il faut voir le travail qu'il a fait même si tu n'aimes pas quelqu'un mais le bon travail qu'il a fait il faut toujours apprécier ça quand on aime son pays c'est pas l'argent seulement que tu dois tu dois regarder c'est pas l'argent seulement qu'on doit regarder les casseries étaient là même si tu dis quelque chose de mal on te met dedans ici pourquoi les mielos là sont emprisonnés aujourd'hui ces vidéos sont sur les réseaux sociaux hein Alpha Kone même n'est pas sorti ici pour dire quelqu'un qui n'est pas d'accord quand il sort ils vont couper son queue tout ça là s'est passé devant nous ici donc arrêtez d'embrouiller le pays là vous avez mis le pays là à terre vous avez mis vous avez souffonné la Guinée c'est ça que j'ai dit je dis taisez-vous et trouvez la solution comment trouver quelqu'un de bien maintenant sortez dans l'affaire des des personnes qui n'ont pas géré le pays là bien entre vous là-bas il y a les hommes il y a les hommes qui sont bien si on vote quelqu'un qui t'a pas honoré il faut sortir dans ça tu vois c'est quelqu'un qui peut venir t'honorer c'est très important mais pas la même personne un premier ministre ce qu'un président a premier ministre et président c'est les deux qui sont toujours collés pour faire des choses donc si le président n'est pas bon c'est que le premier ministre là est dedans aussi vous vous allez prendre quelqu'un comme ça là pour venir nous donner et l'intéressé est aujourd'hui quelque part vous voulez sortir encore pour créer problème dans ça mais c'est pas vous les gens qui sortent pour vous supporter là c'est eux qui n'ont pas tête parce que tout simplement on a habité les populations avec l'argent sans travailler sans créer des emplois pour eux sauf l'argent facile là si tu vois aujourd'hui que les actifs sortent pour aller demander c'est parce qu'autant des alphas qu'on est on les donnait seulement que de l'argent toutes bêtises qui se passaient en Guinée toutes tueries qui se passaient en Guinée tous nos actifs là avaient boussou bé comme ça avaient boussou bé comme ça sauf des croyants qui sont dedans sauf des croyants qui sont dedans et pourquoi ils étaient boussou bé parce qu'on les donnait de l'argent vous vous pensez que nous on ne connait pas tout ça là on les donnait de l'argent et aussi nos artistes sociaux communs ils aiment l'argent au lieu de prendre l'argent casse là s'habiller tous nos artistes ils étaient habillés ici là tout ça là on les voyait à faire des alphas qu'on est tous tous les tueries qui faisaient là toutes les bêtises là ils étaient boussou bé comme ça personne n'a parlé et pourtant les artistes sont là pourquoi ? quand ça ne va pas au pays donner des sanctions qui peuvent montrer à le président voilà ce qui se passe donner des sanctions de conseil donner des sanctions de la paix mais nos artistes étaient là concentrés sur autre chose faire comme si ce qui se passe en Guinée ce n'est pas leur problème et voilà Alpha Kone n'est plus là-bas ils pensent que le colonneur de Mouy avait fait la même sauge voilà ce qu'on les a montré voilà ce qu'on les a montré vous avez besoin des sauges nos artistes qui étaient ici allaient à Côte d'Ivoire pour aller faire des bons clips là-bas ce que vous voyez c'est les autres demandez l'état de vous créer ça c'est vous vous avez manque des choses demandez l'état de vous faire ça en Guinée comme façon donc les populations sortent pour dire qu'on n'a pas de courant on n'a pas de route ce qu'on a manque là c'est ça qu'on doit réclamer autant de Alpha Kone l'argent casse-casse qu'on vous a donné aujourd'hui ça est où vous avez fait belle vie dedans vous avez fait belle vie dedans maintenant maintenant là où je vous parle là nos artistes là là où je vous parle là c'est comment et les populations aussi qu'on vous donnait des cash là c'est comment aujourd'hui vous vous pensez qu'on va penser on va continuer dans le même système là on va continuer dans le même système là soyez honnête avec vous c'est très important c'est à dire quand tu fais mal là il faut reconnaître ça ok j'arrive là famille donnez-moi une minute excusez-moi la famille je suis au travail quand tu sais que tu as fait quelque chose qui n'est pas bon il faut choriser ça c'est très important les herpes et organisez-vous et laissez le pays là tranquille toute souffrance qu'on est dedans aujourd'hui c'est vous qui ont créé ça vous avez rendu la population férien vous avez appris la population à donner casse à les manipuler et vous voulez toujours que ça soit continuable sous ça et vous oubliez que le monde est ouvert aujourd'hui trop c'est trop on ne peut pas continuer la même chose le monde est très ouvert aujourd'hui les choses ont changé vous même regardez l'état de la Guinée on doit vous devrez prendre quelqu'un qui travaille bien pas quelqu'un qui peut venir vous donner seulement l'argent casse et pour vous dire que quand il n'a pas une bonne idée quand il veut en profiter quelque chose Dieu va te faire tomber toujours pendant les 11 ans que vos leaders ont pu gérer la Guinée regardez l'état de ce vous au moins quand il est là à supporter quelque chose aujourd'hui on devrait dîmes et il faut partir en haute guinée comment la base aujourd'hui c'est à 10 secondes c'est comme un riche qui est là ses enfants ne l'aide pas à augmenter l'argent ses enfants ne fait que voler voler donc quand le riche tombe la maison devient quelque chose c'est comme ça les herpésistes sont aujourd'hui au lieu de prendre maintenant votre temps pour dire que ce qui nous a arrivé comme ça il ne faut pas que ça nous arrive maintenant ces sont autres solutions mais tellement que vous êtes gourmand vous voulez toujours en profiter c'est les mêmes personnes là encore que vous voulez les prendre pour les mettre à la tête vous vous pensez que les autres guinéens ne connaissent rien maintenant dans la vie là on a qu'à se dit la vérité là où on est là taisez vous parce que tout le le rétat qu'on est dedans aujourd'hui c'est vous c'est vous tout le rétat qu'on est dedans aujourd'hui là tout bagaille qui est en guinée aujourd'hui là c'est vos cadres là que vous les supportent là qui ont provoqué tout ça et vous voulez toujours suivre les mêmes cadres quelqu'un qui t'a honoré là c'est l'intérêt c'est que tu dois tu dois lui supporter matin midi soir pas quelqu'un qui t'a donné la honte vos cadres ont souffonné la guinée ils ont mis la guinée à terre ils ont détruit la guinée et vous voulez toujours les supporter vous même vous êtes là en train de souffrir dans ça c'est que ils ont volé même vous ne connaissez même pas ça le peu qu'on comprend pour vous donner là ça ne va pas faire votre vie ça ne va pas préparer l'avenir de vos enfants vous êtes où aujourd'hui au lieu de penser maintenant pour dire que nous les nouvelles générations si nos cadres n'ont pas été francs envers nous on doit trouver la solution et vous êtes là quand on les prend maintenant on les met à la zutis vous voulez sortir pour faire pour pas gagner encore dans ça soyez intelligents s'il vous plaît et laissez le pays là maintenant pour que les autres vont avoir la paix du coeur dedans parce que vos cadres que vous êtes là à les supporter c'est des personnes qui n'aiment pas la guinée c'est des personnes qui ont torturé les populations c'est des personnes qui ont détruit la guinée vous n'aime pas la vérité moi je vais vous dire la vérité je n'ai pas peur si vous voulez insulter moi matin midi soir ce que je dis c'est pas mensonge que je mets sur vous nous tous on est guiné on doit se battre ensemble pour que le pays là sort dans cette situation c'est ça qui est la vérité on doit se battre ensemble pour que le pays là sort dans cette situation parce que vos cadres n'ont pas été quelqu'un qui peut être là pour la population ils étaient là pour leur intérêt donc vous ne pouvez pas venir sortir nous dire encore autre chose ici s'il vous plaît cessez autre chose laissez le pays là maintenant dans la main des personnes aussi on va voir comment et aussi ils vont faire c'est très important il faut pas que tu sois gourmand jusqu'à tes rends faibles devant ton voisin vous avez beaucoup fait vous avez beaucoup fait calmez-vous vous n'êtes pas les seuls guinéens en guinée calmez-vous maintenant laissez les autres aussi essayez c'est ça qui est la vérité arrêtez de compliquer la vie arrêtez de compliquer la vie difficile à les autres populations beaucoup de personnes souffrent en guinée un président alpha connect qui a passé ses temps en france les écoles même en guinée regardez les écoles en guinée comment l'état des écoles sont en guinée dans un pays d'abord les premiers des souj c'est l'éducation des enfants qui sont d'abord divins parce qu'on sait que c'est eux qui doivent être à la tête des mains c'est ça qu'on doit mettre en place d'abord en guinée nous on n'a pas ça vous suivez les gens qui sont là à détruire à vous à vous rendre faible et vous n'avez même pas contre vous même vous savez que c'est quelqu'un que vous êtes derrière lui là il n'est pas quelqu'un quelqu'un de bien mais vous préférez suivre l'intéressé parce que tout simplement à cause de votre poste ce n'est pas dans votre tête que le pays là on doit construire le pays là le pays là en manque des sauges moi quelqu'un que je lui supporte s'il est à la tête c'est des choses qu'on a manque là que je vais lui faire ça je vais lui dire ça quand on a ça on a ça maintenant au pays le pourcentage là je peux gagner pour moi là dessus mais vous vous préférez qu'on vous donne les cash là vous allez partir faire vos belles vies dedans le pays est comment le pays est comment ça ne vous dit rien ça ne vous dit rien donc s'il vous plaît ce que vous avez fait là c'est trop c'est trop laissez le pays là maintenant dans la main des personnes aussi qu'on va voir vous n'êtes pas les seuls Guinéens c'est pas la force qui fait tout quand on quitte quelque part pourquoi les gens qui sont à l'aventure là ils travaillent matin midi soir pour faire quoi pour construire ces oeufs pour faire des sauges ces oeufs quand tu es chez toi aussi tu dois faire la même sauge pas pour mettre ton pays à terre donc s'il vous plaît souffrance que les Guinéens sont dedans aujourd'hui c'est vos cadres que vous êtes là aujourd'hui à les resupporter c'est eux qui ont mis le pays là à terre vous même vous le savez très bien vous même la honte là est devant vous et vous voulez toujours forcer Dieu est là encore à vous humilier encore mais tout ça là ça ne vous dit pas quelque chose le bon Dieu là ne dort pas arrêtez arrêtez quand on supporte votre temps là supportez pour les autres aussi c'est très important vous avez fait mal en Guinée à la nouvelle génération toutes les générations des sauges qui ont étudié pendant le temps des alpha qu'on est ils n'ont pas étudié bien ils n'ont pas étudié bien parce qu'un pays où un mois il y a problème deux mois les hommes partent à l'école vous restez à l'école voilà grève pendant les 11 ans ça détruit l'avenir des enfants en Guinée vous êtes là vous ne réfléchissez pas à les parties là tout ce qui est dans votre tête comment voler et quitter dans le pays comment voler et profiter dedans laissez aussi les bonnes personnes venir gérer ce pays là pour moi c'est très important trop c'est trop on doit se dire la vérité trop c'est trop laissez le pays là respirer maintenant c'est très important si vos cadres là se comportaient bien les gens allaient vous aider pour faire mais nous tous on a vu leur comportement ici ça s'est passé devant nous tous les cadres qui n'ont pas pitié des enfants les cadres qui n'ont pas pitié l'avenir des enfants les cadres qui n'ont pas je ne sais pas si c'est caca qui est dans leur tête je ne sais pas moi même je dis qu'ils ne sont pas guinéens parce que les vrais guinéens aiment toujours leur pays les cadres vous l'air comme ça vous êtes là à les resupporter s'il vous plaît laissez le pays là maintenant comme ça trop c'est trop trop c'est trop tout le retard qu'on est dedans aujourd'hui c'est vous c'est vous commencez à alpha qu'on est jusqu'à ces entourages là c'est des faux c'est des faux et vous même qui sont là à les resupporter vous êtes faux encore parce que c'est les faux qui se suent il faut faire bon travail c'est très important c'est très important et un message aussi à nos artistes vous êtes là pour pour le pays quand ça va sentez les bons sons quand ça ne va pas sentez les bons sons on sait que on est là pour vous pour vous aider parce que c'est à travers vos musiques là que on 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 est content pour vous donner la joie que vous voulez mais quand vous êtes dans la salle vous êtes là pour tout le monde quand ça ne va pas dites la vérité dites la vérité c'est ça c'est ça le travail des griots tu dois dire la vérité parce que l'être humain tu ne peux pas connaître tout tu peux faire des erreurs mais quand on te parle tu dois écouter la honte la honte que vous êtes dedans aujourd'hui c'est parce que vous aussi vous avez supporté les cadres malhonnêtes là vous avez vu leurs défauts et se taire là-dessus sans leur dire la vérité parce que tout simplement on vous a donné de l'argent le temps le temps d'alpha qu'on est là c'est l'argent qu'on vous a donné réellement moi je connais très bien c'est pourquoi vous êtes là tout le mal qui passait vous ne dites rien vous ne disiez rien dedans moi je sais et voilà aujourd'hui Dieu vous êtes parti vous pensez que c'est la même chose encore qui va être continuable c'est qu'on vous a donné aussi Dieu a vu ça là vous êtes humilié encore devant la population tout ça là ça doit vous dire quelque chose la Guinée c'est pour nous tous le pays que nous tous on vit dedans on ne doit pas trahir ce pays quand tu rentres dans la trahison dedans Dieu va te faire honner c'est ça qui est la vérité le pays la Guinée est bénie donc quand tu ne suis pas sur le bon chemin là tu vas tomber et Dieu va te faire honner devant la population parce que c'est c'est un terre qui est bénie nos ancêtres ont souffri pour que nous on soit heureux dedans il ne faut pas que nous on vient faire la malhonnêteté dedans Dieu ne va pas accepter ça et même ils ne sont pas là aujourd'hui mais ils nous regardent il ne va pas accepter ça c'est un pays qu'on doit se donner la main pour arranger pas pour détruire pas pour détruire la Guinée devrait être un pays que les gens devraient venir faire pour tourner c'est nous mais voilà qu'aujourd'hui nous on est derrière on dirait que on dirait que on n'a rien en Guinée et pourtant on a tout là-bas et pourtant on a tout ce que nous on a là si les autres pays avaient ça là et même il n'allait même pas sortir pour venir à l'étranger et vous-même vous connaissez ça très bien mais vous êtes là vous voulez en profiter seulement sans travailler le pays sans travailler le pays profiter 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 et l'argent que vous êtes là à prendre la hain si tous les choses là tout le monde profite des dents des mains on n'a plus ça le pays n'est pas construit il y a l'épée ce que nous on a c'est nous qui nous donnent de l'argent les autres pays n'ont pas ça mais ils arrivent à créer des choses qui peuvent leur donner de l'argent mais nous on préfère prendre l'argent là sans construire quelque chose qui peut nous donner encore le double on laisse le pays vide comme ça c'est pourquoi on est en retard aujourd'hui et vous ne veulent pas qu'on vous dit la vérité vous ne veulent pas laisser les personnes aussi qui ont l'expérience qui ont des idées qui peuvent faire des choses au pays pour qu'on puisse s'en réussir dedans aussi c'est comme si quand tu as l'argent casse si tu ne prends pas si tu ne fais pas rentrer dans quelque chose qui peut te donner le double tu vas rester à manger ça va finir ça va finir donc réfléchissez dans ce côté là ce qu'on a aujourd'hui en Guinée on doit se donner la main pour faire des choses qui peuvent augmenter encore de plus pas pour voler aller s'asseoir ailleurs pas pour se détruire donc s'il vous plaît les herpésistes calmez-vous maintenant restez dans vos coins là vous allez vous allez faire face à autre personne il y a les incompétents qui sont dans vos groupes là regardez dédat regardez dédat il y a des personnes qui sont qui sont compétents regardez dédat laissez les cadres malhonnêtes là qui n'ont pas donné la joie c'est très important donc le message qui était là pour vous c'est ça laissez le pays là maintenant tranquille laissez le pays là dans la main les autres personnes aussi qui peuvent venir faire des choses qu'on va voir qu'on va venir qu'ils vont venir faire des choses qu'on va voir si tu ne sais pas faire quelque quelque chose de bien laisse ton ami venir faire ça va te faire quoi et ce qu'il va faire là c'est pour nous tous tu vas en bénéficier je vais en bénéficier pas à dire que ce qu'il va venir faire là c'est dans sa maison il va faire je ne vais pas en bénéficier c'est sous la terre de la Guinée si l'intéressé vient te construire une école tes enfants vont partir là-bas donc s'il vous plaît tout ce que moi je peux vous dire ici mettez l'eau dans vos vins et laissez le pays là maintenant aller en avance trop c'est trop vous avez beaucoup fait 11 ans c'est pas 11 jours quand ils volent beaucoup là il faut en profiter ça pendant 11 ans c'est que vos cadres là ont volé pour vous donner profitez dans ça pour que les autres aussi vont venir construire ce que vous n'avez pas pu faire au moins ça va vous donner encore une expérience classe classe que vous êtes dedans là vous avez redoublé donc acceptez ça ne force pas ne force pas donc le message qui était là c'était ça la famille donnez-nous la main c'est l'union qui fait la force l'hypocrisité là la messiancité là il n'y a rien dedans c'est ça qui a détruit la Guinée complètement chacun veut seulement mentir et puis profiter et puis profiter et pourtant c'est un pays qu'on doit construire c'est un pays qui a manque de beaucoup de sauge c'est pas l'hypocrisité là qui va construire ça c'est pas la haine là qui va construire ça c'est pas le mensonge qui va construire ça c'est le travail on voit c'est les autres c'est le travail les milliards qu'on vous détruine là pour vous donner les milliards que vos cadres là ont détourné projet que Kournabou Mouya est là aujourd'hui a terminé là c'est un projet que l'argent de ça là était détourné donc s'il vous plaît tout ce que moi je peux vous dire arrêtons les sales comportements là on doit mettre dans notre tête que le pays là on doit construire le pays là pas pour voler payer des belles vacues les maisons les habillements et pourtant vous êtes là même ce que vous allez manger tu es bien habillé mais dans ta maison le manger qui est là-bas ce n'est même pas c'est-à-dire je ne peux pas rentrer dans toutes les choses je suis née là-bas j'ai grandi je connais le système sortons dans ça on va construire le pays là c'est ça qui est important maintenant on va construire le pays là c'est ça qui est important regardez c'est les autres regardez c'est les autres même quand nos comédiens sont là à faire regardez les autres comédiens quand ils sont là ils partent faire leurs choses dans les lieux qui sont jolis parce que leur pays est construit ils partent faire leurs comédies dans les lieux qui sont bien construits mais il faut voir nos comédies nos nos choses sont là ils nous font sourire bien mais regarde là où ils font leur théâtre des fois il faut voir le caniveau des fois il faut voir le pays n'est pas construit et ils sont là à cesser leur argent ils vont faire quand ils regardent nos comédiens ils te font rire mais il faut voir là où ils sont là à tourner leur théâtre c'est vilain à voir c'est vilain à voir regardez c'est les autres tout ça là on est en retard de ça et quand on veut vous parler vous ne voulez pas que les choses soient dans l'ordre s'il vous plaît s'il vous plaît c'est pas voler manger là qui va construire la Guinée c'est le travail il faut qu'on partage les idées que tu as diplôme ou tu n'as pas diplôme tu peux avoir diplôme mais ce que tu as tu as étudié c'est ça qui est dans ta tête celui qui n'a pas étudié là il a il a vu des choses que toi tu n'as pas vu on doit se donner la main pour se patager des idées pour que le pays soit construit ça va nous en bénéficier nous tous le courant qui est à Zérecourie aujourd'hui c'est ces forêtiers ceux qui profitent dans ça c'est malinqués ceux qui profitent dans ça c'est Soussous ceux qui profitent dans ça c'est pas tout le monde qui profite dans ça aujourd'hui en Guinée donc s'il vous plaît on en manque de beaucoup de choses on doit se donner la main pour construire pas pour détruire laisser les personnes aussi qui ont des bonnes intentions pour construire le pays là laisser les personnes toi tu as volé tu veux pas que tu penses que de toute façon que tu as volé l'autre là aussi va venir voler comme ça c'est pas tout le monde qui est volé il y a des personnes qui aiment travailler il y a des personnes qui veulent le bon travail il y a des personnes qui sont venues sur la terre là pour laisser quelque chose comme ce que Couture a fait même si Couture a fait des choses qui ne sont pas bon mais ce qu'il a laissé les hommes parlent de ça donc c'est ça s'il vous plaît calmez le pays là pour nous tu sais que ton ami est capable de faire quelque chose laisse lui faire tu vas en bénéficier ne lui barre pas la route ça va te donner quoi ce que tu n'as pas pu faire si ton ami a la capacité de venir faire ça laisse lui faire ça va te faire quoi ça va te faire quoi sortez dans ça c'est pourquoi le pays là est en retard sortons dans le mensonge là maintenant il est 2022 sortons dans le mensonge là on doit construire le pays là il a besoin de ça la Guinée a besoin de ça la Guinée est en retard mettez ça dans vos têtes donc arrêtez de suivre des personnes qui ont été à la tête qui n'ont pas travaillé qui n'ont pas travaillé donc c'est ça la famille que Dieu bénit la Guinée que Dieu bénit les enfants de la Guinée moi je serai là chaque fois à vous dire la vérité rien que la vérité c'est ça c'est ça que je voulais vous dire Biro merci beaucoup Bibakar merci beaucoup on est ensemble la Guinée est une famille la Guinée est une famille c'est ça que vous devrez mettre dans vos têtes matin midi soir quand on dit la Guinée est une famille la Guinée est une famille c'est qu'ils ne veulent pas attendre ça c'est qu'ils sont là toujours à diviser là la Guinée est une famille c'est ça que je peux vous dire donc les hypocrites les hypocrites qui sont dedans là arrêtez vos divisions ça ne peut pas marcher on est déjà mélangé les soussous et les peules ont fait des enfants les malinqués et les peules ont fait des enfants les guerriers et les malinqués ont fait des enfants donc quel qu'en soit que vous allez faire on est une famille ça ne peut pas aller ça ne peut pas aller c'est comme à Masanta les tomamanians qui sont là-bas ils ont fait des enfants avec les tomas les enfants là vont partir où? ils vont partir où? nous tous on va s'asseoir là-bas en Masanta même si on ne fait pas la main on va toujours rester ensemble là-bas donc la Guinée est comme ça c'est une famille même si c'est commun on va toujours vivre en Guinée ensemble on ne peut pas on ne peut pas se quitter c'est bon de se dire la vérité et de se donner la main arrangée ensemble c'est ça qui est bon pour que nous tous on en bénéfice parce qu'on est déjà une famille c'est pas la haine qui doit être entre les familles c'est l'attente qui doit être là pour que le pays soit bien construit et que nous tous on en bénéfice c'est ça qui est la vérité c'est ça qui est c'est ça qui est